Quand on pense à Pelle-Melle, on ne pense pas spontanément à un manège, mais pourtant c'est le nom de ce modèle ou de ce manège. Hubert Feldbank, expliquez-moi alors. C'est le nom de ce manège puisqu'il y a un ensemble de sujets hétéroclites sur ce manège. C'est un manège d'enfants, c'est un manège de sujets intermédiaires, pas de baby, mais vraiment d'enfants, avec chevaux de bois qui montent et qui descendent, donc des chevaux galopants. Des sujets fixes, tels qu'un cygne ici en bois sculpté, probablement de la maison Mathieu, une maison qui travaillait le bois sculpté à Bagnolet. Ici, vous avez une autre pièce très intéressante, qui est une gondole, qui est un sujet fixe. Alors oui, un sujet fixe, et comme vous dites, c'est vraiment pour les petits et les grands. Autant le cygne, un tout petit enfant peut monter dedans, autant celui-ci, moi je pense, si je puis me permettre. Allez-y. Je vais aller dedans. Vous dites que ça s'appelle une gondole. Une gondole. Alors ça s'appelle même une gondole, même si ce n'est pas fermé au-dessus. Tout à fait. D'accord. Mais toutes les gondoles de Venise ne sont pas fermées. Mais c'est vrai, tout à fait, même au contraire, elles ne sont pas fermées. On est très bien là-dedans. Alors expliquez-nous la suite. Alors, cette gondole a la particularité d'être d'un article qui s'appelle Gustave Bayol, qui est un des grands fabricants à Angers de sujets de manège au début du siècle. Et puis, nous avons au centre de ce manège l'orgue limonaire, qui est un élément indissociable de tout grand manège. Alors, celui-ci est relativement complet. Et on peut peut-être accéder à cette partie-là. Oui, bien sûr. On vous suit. Oui, il y a ici. Ah oui, alors là, il y a d'autres sujets un petit peu différents. D'autres sujets. Il y a des chevaux, des cochons, des ânes, un coq, une voiture, qui montre le progrès aussi mécanique. Exactement. Alors, ce manège date en particularité des années entre 1900 et 1910. Oui. Mais avec des pièces qui sont d'origine et des pièces qui ont été changées en fonction des périodes. D'accord. Avec le progrès automobile, la voiture a été ajoutée dans les années 1920, à la place probablement d'une autre gondole qui était comme celle-ci. Mais la gondole ne faisant plus rêver, il fallait mettre aussi un élément du nouveau progrès. Voilà, comme vous dites, on est toujours dans la rêverie. Exactement. Là, vous avez deux pièces très intéressantes. C'est ce qui a permis d'identifier certains sujets depuis quelques années. Ce sont ces deux chevaux qui sont cabrés, qui sont fixes, qui ne sont pas galopants, ni montants, ni descendants. Ils sont sur leurs deux pattes arrières. Et vous avez la plaque du fabricant, qui est ici. Ici, je pense que notre cadreur peut voir. Bayol, fabricant à Angers. Gustave Bayol, qui est un des grands, grands, grands faiseurs de l'art forain au début du XXe siècle. Et donc, comme ça, on a pu vraiment retracer leur fabrication. Exactement. Donc, ces plaques, par chance, sont présentes sur les deux sujets qui sont ici. Mais sur beaucoup de sujets, les forains les ont souvent enlevées, ou alors tellement badigeonnées de peinture qu'on ne voyait plus exactement la chose. D'accord. Donc là, oui, avec ces petites indications, on peut retracer à la fois l'histoire et les remettre dans une... Enfin, faire une datation vraiment de ces figures-là. Voilà. Un très, très beau manège. Et sur celui-ci, vous avez compté le nombre de figurines qu'il y a ? Non, il a été monté ce matin. Et bien voilà, on n'a pas encore fait l'affiche. Donc, vous n'aurez plus qu'à vous référer au catalogue un peu plus tard. Ce qui n'est pas encore totalement réalisé. D'accord. Donc, on a encore une fois la chance d'avoir les prémices de ce manège. Et celui-ci tourne ? Celui-ci, oui, il tourne. Ah non, mais je voulais... C'est magnifique. Voilà. Super. Encore une très, très, très belle pièce. Voilà. Et dès que vous le tournez, les chevaux, pour ceux qui sont... Les galopants. Voilà, pour les galopants avec la tige. Ils montent et descendent. Très bien. Encore une très belle pièce. Merci beaucoup, Hubert, pour ce focus. Très bien. Merci. À vous.